bonjour les filles je suis trop contente de vous retrouver alors je m'excuse d'avance pour le bruit des voitures en fait c'est l'heure de pointe donc forcément voilà je me décide à faire une vidéo contre les voitures qui passent mais c'est pas grave je suis pas maquillée non plus parce que voilà c'est mon jour de repos donc c'est repos total même pour ma peau donc on se retrouve pour un swap avec la jolie jessica de la chaîne petite taille donc je mets le lien de la vidéo de ce que je lui ai envoyé en barre d'infos voilà vous pouvez cliquer ici et voilà je vous invite à vous abonner à sa chaîne si vous ne la connaissez pas déjà ce qui m'étonnerait parce que voilà c'est un petit rayon de soleil à elle toute seule et moi elle me met du soleil dans le coeur à chaque fois que je regarde une de ses vidéos donc petite parenthèse je suis en retard sur beaucoup de vidéos jessica tu m'excuseras mais j'ai pas le temps voilà tout simplement j'ai pas le temps en ce moment donc je suis en retard sur beaucoup de vidéos de beaucoup de youtubeuse voilà qui est donc en fait c'était un swap moitié huit placards donc on avait mis dix produits huit placards et dix produits neufs donc on a décidé de faire nos dix produits chouchous donc j'ai déjà ouvert j'ai tout installé sur mon bureau et j'ai déjà vu la jolie petite carte est trop belle elle est magnifique quoi donc voilà j'ai lu la partie qu'elle a écrit pour moi je le garde pour moi à côté c'est le menu donc on fera des produits neufs après on va déjà faire le côté vide placard qui là est mis sans numéro sans rien donc on attaque tout de suite parce que j'ai trop hâte donc le premier que je trouve c'est un comme ceci donc ça doit être un petit croyant les yeux je ne sais point un pastello et c'est celui que je vois je parie de chez mevé cosmétique le ballerina je le voulais trop celui-là et autant pas du tout ça va faire beaucoup beaucoup oh ouais c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore oh j'adore la couleur je sais pas si vous me voyez bien mon fils a perdu le câble de mon néon ça fait que je n'ai pas de lumière donc premier truc que j'ouvrais je suis déjà super contente parce que je voulais trop les testés c'est tout alors le deuxième c'est un petit comme ça je vous passerai les bruits des voitures alors c'est un colore tattoo un ancien de chez pour joie mais vu bruit qui fait j'ai bien peur qu'ils soient les un peu sec donc c'est les color édition qu'une tour pro de texture ultra luminous en français c'est écrit pas dessous texture crème poudre fini ultra lumineux et c'est le c'est le c'est 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 le rien du tout le 7003 et ouais alors jesse il a il est complètement sec regarde donc voilà j'ai presque pas de matière c'est vraiment dommage parce que j'en ai pas et je voulais le tester en plus j'adore la couleur mais je crois qu'il est foutu 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 voilà tu me diras si c'est normal ou pas je le mets de côté en foutu un petit bidon ça va être un même un petit arrêt à l'aérosol parce que ça fait pas beaucoup de bruit de chez pvc pvc en français français crème éclat du teint radiant complexion cream ah ouais pour être lumineux je sais pas si vous allez voir ici quand même pour être lumineux c'est lumineux ou faudra que j'allais voir sur internet comment m'en servir exactement je pense qu'en mélanger un petit peu au fond de teint ou quelque chose j'ai rien pris pour m'essuyer les doigts donc là je pense qu'il faut en mettre un petit peu dans le fond de teint ou la bébé crème ou alors on met en tant qu'alérité tout simplement donc tu me diras si t'es juste ou pas oh putain ça sent bon oh ils sont super rendus donc j'ai hâte de tester merci 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 ensuite alors un emballé d'eau du papier bulle et du papier canine je sais pas pourquoi j'écoute d'abord le beau j'ai tendance à sentir tous les produits ça je sais pourquoi tu les écoutes je ne sais pas alors alors qu'il est beau et qu'il est neuf alors physiciens de formule 1 city glow new york sunscreen donc c'est un bronzer le packaging est trop beau mais même pas que je le mets quoi non mais c'est trop beau c'est pailleté oui c'est pas très teinté mais c'est pailleté donc je pense que je vais peut-être le garder pour l'été prochain ou le garder juste dans ma commode en décoration je sais pas encore oui je sens depuis vous m'excuserez même un mascara je le sens ensuite un petit carrette comme ça un rectangle plutôt ça me fait trop bizarre de filmer ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai pas filmé alors c'est un rouge à lèvres je pense oui c'est un très joli packaging c'est un de chez l'oréal donc ça j'en ai jamais eu je n'ai jamais testé pas de rouges à l'oréal en général je crois donc une belle découverte encore une fois oui je m'excuse je pars un peu sur le côté mais je les ai mis un peu loin alors un comme ceci qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce que c'est donc alors qu'est ce qu'est pas dévoilé donc ça c'est encore un produit pour les lèvres j'aimerais bien l'espèce de stick john bush c'est un coup et les crayons de chez zoeva j'ai jamais eu de produits de zoeva et manque de bol faut le tailler donc j'ai juste à savoir oh il est beau il est un petit peu fondu par contre avec la chaleur c'est celui ci en dessous aujourd'hui il sent bon j'adore mais là il est hyper liquide je vais le mettre un petit peu au frigo je pense je n'ai que chatouille un comme ceci alors c'est un oh je le voulais aussi celui là c'est le highlighter de chez kiko en stick c'est le 01 il est doré je ne vous n'allais pas voir celui là je vais le mettre demain pour y travailler ça fait longtemps que je n'ai pas mis d'highlighter en plus il est très beau il me fait penser au marine humanizer au marine humanizer mais en crème quoi il sent la vanille ouais je crois qu'il sent la vanille alors encore un petit carré donc ça devait être encore un rouge à lait c'est un rouge à lait ça doit être la même connexion peut-être bien oh la la t'as mis plus de scotch de papier là dessus on va y arriver ah c'est un non non dit c'est quand même pas un esthé l'odeur tu 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 non je ne sais pas c'est plus non pur color vintre rose en vie cristal shimeux quasi neuf non il n'y a pas il n'y a rien de spécial mais non c'est pas un esthé l'odeur je vais juste je te dis pas prêt parce que je suis un peu sur le cul cul à donc tu me diras mais tu me diras j'ai un coup à l'an dernier paquet du huit la carte c'est celui ci c'est un petit bien scotché encore une fois et c'est un colère infaillie donc ça je connais j'en ai déjà eu et c'est le 36 nautis strawberry qui est un rouge un peu colt je là c'était la protection voilà je crois vous voyez bien la couleur il est sympa ah ouais sympa sympa va essayer voir sur mes yeux ce que ça donne mais les sympas j'aime bien j'aime bien et voilà je suis encore scotché moi pour le rouge à lèvres je vais laver ma main je vais essuyer ma main parce que bien sûr je n'ai pas pris de lingette on est déjà à 12 minutes donc il faut que j'active un peu le mouvement et le dernier paquet c'est ceci donc ça a l'air d'être une à l'air sain dirige je m'aime c'est un peu flagrant alors c'est une école et c'est la nuit la nuit la nuit va me l'avait offert quand elle est sortie donc bien sûr tu pouvais pas le savoir parce qu'on s'était donné les grandes palettes mais pas les petites donc là c'est une très belle palette je l'aime beaucoup d'ailleurs je vous ferai à quelqu'un voilà comme cas qui pourrait l'apporter je sais pas encore qui parce que je connais pas beaucoup de monde qui se maquille dans mon entourage je vais demander à Naïva si elle l'a déjà d'ailleurs comme ça limite je l'envoie à elle donc merci pour faire à moi mes copes révolutions une valeur sûre pas chère et très bien comme preuve alors on passe aux côtés produits neufs donc soit classique on va dire et elle m'a fait un petit menu avec les numéros et dedans il y a donc 10 paquets plus un bonus et une surprise donc voilà donc le numéro un c'est un peu de douceur avec un petit coeur un peu de douceur donc ça a l'air d'être un gel douche ou une crème ou quelque chose comme ça qui est toujours aussi bien ce côté ça y est ça y est ça y est et crème main réparatrice à l'huile d'argan de chez Nectar of Beauty donc si je dis pas de bêtises Nectar of Beauty c'est la marque qu'on peut retrouver chez Carrefour donc dis moi si je dis pas de bêtises je crois que je dis pas de bêtises et je la teste tout de suite je vais le faire ouais ouais elles sont rien de particulier elles sont nulles elle a l'air super douce ouais elle pénètre super vite et tout donc je vais le tester j'ai jamais testé leurs produits parce que moi je les trouve pas chez moi donc hum ça sent bon alors numéro 2 mon top du top et ça c'est du jet guide j'adore les clics de chez Sephora et c'est la lotion tonique très tonique visage et yeux à l'extrait de ginseng parce qu'elle parfait le démaquillage du visage et des yeux parce qu'elle contient de l'extrait de ginseng pour rafraîcher et tonifier toutes les peaux même sensibles appliquées avec un coton après le démaquillage ou le nettoyage écoute je vais tester en plus je ne mets pas de lotion hum hum ça sent bon ah ça sent bon frais j'adore ah mais je suis contente de tester c'est un produit que je ne connais pas du tout de chez eux je pense que cette odeur là va me donner envie de me lotionner la face numéro 3 un trio tout doux oh que c'est mignon alors ça vient de chez accessorise je ne connais pas du tout baguette trio et shadow raviche me alors il est trop beau après je ne suis pas défi des fards cuit je préfère te le dire tout de suite j'aurais pu le préciser aussi voilà je 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 j'ai c'est moyennement mon truc mais ils sont vraiment déjà je vous montre la boîte c'est parce que la boîte c'est beaucoup voilà la boîte est trop mignonne quoi et les fards voilà à quoi ils ressemblent donc c'est tout à fait mes teintes ça je peux pas dire le contraire ça a l'air quand même pas mal pigmenté très lumineux alors on va modifier ça doit être alors numéro 4 c'est ça parfait pour la fin de l'été je suis gourmande l'écorce, cerise et amande de chez Nocibe alors là je ne connais pas du tout les produits parce que je n'ai pas de Nocibe chez moi humm humm, cette odeur ça sent les bonbons moi j'appelle ça des petits bonbons à la cerise avec la fente au milieu mais j'appelle ça des petits culs et hum, ça a la même odeur ça sent trop bon humm, ah j'adore oh celui-là je ne vais pas tarder à me le tartiner en fait, numéro 5 c'est celui-là un nom bizarre mais une super odeur Nail Lacquer Remover Sponge Chamelle oui, je comprends mieux le nom bizarre ouais mais c'est vrai que ouf par contre de trop près ça dégage les naseaux c'est un petit dissolvant mousse là de chez Chamelle je ne vous importe rien voilà, au bleu bruit bleu bruit bleu bruit c'est les murs moi je crois donc pour volant c'est toujours pratique et utile en plus il est petit donc si vous voyez franchement c'est top numéro 6 pour un combo parfait petit crayon de chez Etam alors c'est un crayon col ultra pigmenté en teinte purple j'espère que ça va repérir hop, prends-moi le capuchin merci bon ben j'en ramasse après ah ouais mais c'est même pas top elle c'est rose c'est rose limite il va observer de crayon à l'air ouais ah et s'il est sur les yeux franchement en trait fin avec un petit ou en trait de l'ail non ça peut être pas mal je testerai ça je suis curieuse donc c'est des push-up le gars de chez Etam Etam pareil j'ai testé les soins mais pas de maquillage donc voilà jusqu'à maintenant si tu fais mouche c'est que des découvertes ensuite numéro 7 très jolie à petite touche c'est ça très jolie à petite touche donc il faut prendre un budget chez toi c'est ça que tu as voulu me dire oh 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 un coup l'édition 12h de chez Bourgeois donc j'ai pas trop j'avais que chez eux non plus et c'est le numéro 28 oh 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 et c'est un sublime corail tout en délicatesse j'adore j'adore ces couleurs il me fait penser au strict de chez Opandake donc je vous dirais il faudrait que je souhaite voir si c'est bien un dup ou pas mais il y ressemble en même temps ça fait longtemps que j'ai pas vu le strip donc je n'en saurais pas dire de mémoire donc voilà encore un produit que je n'ai pas et que je n'ai jamais testé d'ailleurs numéro 8 un accent pailleté donc c'est un tout petit 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 pailleté assez lourd oh il y a un petit top coat pailleté oh ça doit être étonné aussi vernis bikini Charmed Charmed alors ce qui est dommage c'est que je l'ai pensé plus gros j'ai étonné donc c'est plein de petites paillettes mauve, rose très joli je ne sais pas si vous allez voir mais franchement il est beau on va essayer d'activer ce qu'il est bientôt qu'il fait sur ma carte alors le numéro 9 pigmentons tout ça je pense que c'est des pigments oh bâtiment et c'est le blue blue brown c'est un exemple de mac de pigment mac voilà tu me scotch je ne sais plus d'où ça vient ça j'étais tombée sur un truc comme ça aussi donc si vous voulez savoir d'où viennent ces trucs là il suffit d'aller lui demander sur sa chaîne par contre bon j'arrive pas à enlever l'opercule mais franchement il a l'air top j'aimerais bien je vous ferai une photo je vais essayer d'ouvrir je vous ferai une photo et je vous la mets maintenant ensuite numéro 10 petit soin bien sympa donc c'est un tout petit léger ça va être un petit masque de chez Emma je vais ah non c'est fort masque sur rose ultra hydratant éclat oh nice donc c'est des masques pour mettre en dessous des yeux que j'en ai déjà des bonnes goudes donc voilà je suis contente de pouvoir tester ceux là parce que c'est le genre de truc que je raffole ensuite bonus les petits indispensables elle m'a fait des fruits secs ah non je crois que c'était des fruits secs ah génial une épauche kojak j'en ai jamais eu je voulais tester aussi donc c'est trop bien un petit truc bien sympa pour nettoyer les pinceaux ça m'évitera de sortir mon gros gant et une petite éponge voilà donc PS je sais pas c'est quoi PS en mon avis ça vient peut-être bien de la carrière d'Ali Baba comme elle dit ou de quelque chose comme ça mais en vrai c'est tous des petits gadgets oh putain ma poche projac je suis trop contente je vais me tester alors là sur Price c'est découverte découverte cette semaine je ne pouvais pas passer à côté alors c'est les Colourbust de chez Révelon Révelon et donc un rouge à lèvres de chez Révelon aussi je pense je ne vais pas s'ouvrir celui-là bon on va déjà commencer par les Colourbust donc la Curly Balm donc là c'est un boum satiné ça se voit rien pour packaging et c'est la couleur 115 j'essaierai même pas de lire parce que je ne sais pas lire et ici et le Colourbust donc c'est le la biais du Mecto le 015 il y a un petit peu plus criard un petit peu plus rose baby ça s'en amante ça s'en amante ouais j'ai fait et le rouge à lèvres c'est bien un Révelon avec la maison c'est pas été l'école avec plein de scotch et le magasin qui ne veut pas les décider regardez un vissin pour tout 525 oh non c'est un rouge même un petit peu Bordeaux quand même il est très sympa ça a l'air très crémeux c'est pas sûr non les autres sont fortes fortes la menthe donc voilà je vais quand même essuyer ma main donc voilà Jessica déjà je te dis merci parce que c'est pas ici en fait il n'y a rien que je connais il y a des choses que je voulais en plus tels que les Color Bust ils étaient dans ma wishlist le truc de chez Kiko je le voulais aussi la lotion je suis super contente enfin voilà il y a plein 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 de choses les pigments mag le bronzer tout est trop beau voilà le seul petit bémol qui a donc c'est celui-là il me dira donc si c'est normal ou pas qu'il soit sec voilà peut-être qu'en le humidifiant un petit peu je ne sais pas si vous pouvez m'aider sur ce coup là et la palette que j'avais déjà mais bon je trouve que c'est pas voilà c'est le risque quand on fait des swaps d'avoir des doublons c'est le risque encore plus quand on fait des lits de placard donc voilà je suis super contente ça a été génial j'étais très contente de le faire avec toi parce que voilà j'en fais pas souvent mais alors autant dire que celui-là j'étais ravie de le faire j'espère vraiment vraiment que celui que je t'ai envoyé t'a plu aussi et voilà donc je te dis encore mille fois merci je te fais plein de gros bisous et je vous fais plein de bisous à tout le monde et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo